Bonjour les frères et soeurs, bienvenue dans ce monde, nous sommes de retour pour une autre vidéo. Ce sont des révélations, aussi des témoignages hors du commun des gens qui vont nous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses que nous ne pensons pas être réelles. Les soins-ci lui ont tendu un piège avec de la chance. Ah, quoi, comment, qu'est-ce que c'est ? Voici son témoignage, écoutons. Chloroquine, qui m'avait d'ailleurs beaucoup glaté la première fois. Donc, subitement, moi qui étais malade, n'arrivais pas à marcher, n'arrivais pas à faire de mouvement, à manger un jour. Subitement, comme ça, je me sens bien. Mais alors, très bien, je me sens en forme, très, très en forme. J'ai pu un peu manger, je me suis douché. Le simple fait que la seule chose que j'avais, c'est que j'avais des démangeaises dues à la chloroquine. Et maman m'a dit, eh bien, c'est bizarre. Parce que c'est bien d'ailleurs. Pour une première fois, tu te sens bien depuis un moment. Et s'il te plaît, c'est que tu ne restes pas ici. Va là-bas en haut, c'est le thème qu'elle utilisait, on utilisait chez nous, pour aller jouer au ballon, faire quelque chose avec tes amis. J'ai dit, oui, maman. Donc, quand j'ai fini m'habiller, la maman, elle était à la douche pour elle pour se laver. Et moi, je suis sorti, on était dans une maison, tu vois, à un jardin de résidence avec barrière. Donc, j'ouvre la barrière, je sors. Dès que je sors, je te rappelle que nous étions, la maison était quelque part où il y avait un couloir, on était dans un couloir. Un peu, la maison était au milieu du couloir. Et le couloir, c'est quoi ? La route qui passait, une voiture ne pouvait pas passer, il n'y a que les motos qui pouvaient passer. Donc, la route avait quoi ? Maximum, je pense que trois mètres de large, mais tout long. Et quand je me mets devant la barrière, qu'est-ce que j'aperçois ? Premier mystère, c'est que quand je regarde, je devais partir vers la droite. Quand je regarde vers la droite, je regarde, je vois un tourbillon. C'est la première fois de ma vie que j'aperçois un tourbillon. Je vois un tourbillon, quelque chose qui tourbillonne, qui tourbillonne, qui tourbillonne, qui quitte tout au bout là-bas, qui ne fait qu'avancer, qui ne fait qu'avancer. Et moi, à moins dix mètres, je suis rentré dans la barrière. Je suis rentré dans la barrière. Et quand je suis rentré dans la barrière, je regardais par les petits coups qui étaient sur la barrière. J'ai vu le tourbillon qui continuait, qui travessait, qui partait de la droite vers la gauche. Et je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai bien vu ce tourbillon qui est encore parti vers ma gauche. Et qu'est-ce que je vois ? Subitement, devant moi, j'aperçois deux billets. Ils n'étaient pas là. Je venais juste de rentrer. Et en plus, s'il y avait ce billet, ce tourbillon n'aurait pas pu laisser ce billet-là. Dont le tourbillon est venu déposer deux billets. Un billet de 1 000 francs et un billet de 1 500. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramassé. Je suis rentré à la maison. J'ai demandé à la maman. J'ai dit, ah, maman, est-ce que tu as oublié ton argent ? Tu as fait tomber ton argent ? Elle est sortie vite fait. Pour me dire, c'est... Pour me dire, ah oui, fais voir. Et dès que je lui ai tendu l'argent, elle a dit, mais ça, c'est quelque sorte d'argent ? D'où sors-tu avec cet argent ? Cet argent de sorcellerieux ou quoi ? En fait, l'argent, ça se voyait, l'argent était comme un BB de charbon. Donc, c'était tout noirci, tout, tout noirci. Et c'est là que je prends peur. Je ressors, je recours. Parce qu'en fait, tu vois un peu comme la maison en Afrique. Donc, la maison, les petites villas en Afrique, la porte centrale, elle est fermée. Et on passe sur le côté pour aller derrière. On rentre plutôt pas le derrière. Il y a très souvent, il y a un grand salon et puis un petit salon derrière. Donc, on rentre pas le derrière. Et donc, je refais le tout. En fait, je reprends la course. Je vais, j'ouvre la barrière. Je jette l'argent avec la peur devant la barrière où je l'avais prise. Je referme la barrière. Même pas 30 secondes ou 45 secondes, la maman me suit. Et là, j'avais toute peur. Elle me dit, où est-ce que tu as pris cet argent ? Et moi, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre la barrière. Je dis là. Quand je dis là, croyez-moi ou non, je ne vois plus cet argent. L'argent a disparu. Et le tourbillon qui était parti, qui était en cas de parti, qui avait déposé l'argent, était parti de ma droite vers ma gauche. Et le même tourbillon, on l'a vu, était encore parti de l'autre côté, de ma droite. En fait, elle était repartie où elle venait, quoi. Et, pardon, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, voilà, tu sais, les parents sont allés faire des petites recherches. On a dit qu'en fait, justement, pendant toute ma maladie, toute ma maladie, on a tout fait pour me faire du mal. Et la seule manière qu'ils avaient à m'exterminer, c'était que je puisse manger cet argent. Et c'est pour ça, donc, d'après ce qu'on dit, c'est pour ça que quand j'étais tout souffrant, machin, truc, c'est parce qu'il y avait des entités qui en avaient contre moi. J'étais encore petit, je dis bien, j'étais encore petit, je ne sais pas, je faisais le CM2 sixième, CM2, quelque chose comme ça. Donc, les entités qui en avaient après moi, ils ont tout fait, ils ont tout fait, ils ont pris des alliances, mais ils n'ont pas pu. Et la seule manière qu'ils avaient, il fallait que je, je participe moi-même à mon malheur. Donc, la moralité de cette histoire, c'est éviter quoi. Éviter, éviter. Il faut sensibiliser les enfants, les petits, les grandes personnes. Éviter de ramasser de l'argent. Éviter de ramasser de l'argent, franchement. Éviter de ramasser de l'argent. Éviter de ramasser de l'argent. Parce qu'à conçu, si j'avais ramassé cet argent, je ne serais plus en vie. Au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie. Vous avez entendu ça ? Ça en dit long sur le sujet. Ça en dit long sur le sujet. Parce que l'argent, c'est de la blague. Aujourd'hui, il est déjà habitué l'argent pour faire des pratiques mystiques, acheter des sables, des gens, sans qu'ils s'en rendent compte. Souvent, les filles de Dior, quand elles bouffent l'argent d'un gars, elles se demandent et disent que « Oh, lui, c'est une garrouche, je l'ai eu, c'est un pigeon. » Sans savoir que, souvent même là, il y a des satanistes qui sont là pour les sacrifices. Juste par là. Juste par là. La vie, ce n'est pas de la blague, mes frères et soeurs. Vraiment, faites très attention. Ne ramassez plus jamais de l'argent à terre. L'argent qu'elle a là, c'est quelqu'un qui a travaillé pour avoir ça. Checher qui est la personne ? Et que cette personne va casser elle-même son argent. Point. Nous allons écouter encore notre histoire mystique. Soyez prêts. Je me prénomme Rose. L'histoire que j'ai racontée, c'est tout simplement pour qu'elle serve à quelqu'un. Donc, il s'agit d'une femme qui était dans le besoin. Elle était désespérée parce qu'elle voulait faire un enfant. Et comme toutes les femmes, dans son cas, elle a usé de tous les recours qu'elle pouvait. Donc, elle a commencé à fréquenter les gangas, les féticheurs pour trouver une solution. Donc, elle a fait le tour jusqu'à ce qu'elle tombe sur un ganga qui lui a fait un travail et il lui a dit « C'est bon, tu peux partir. Tu es enceinte. » Donc, elle est rentrée chez elle. Et au bout d'un certain temps, le ventre commençait à pousser et poussait et poussait et poussait à sa grande joie. Elle était vraiment imaginée une femme qui attend un enfant et qui est finalement enceinte. Donc, elle avait toute la joie du monde. Quand cet enfant est né, c'était le plus beau jour de sa vie. Elle était vraiment en larmes de joie. et elle a chéri cet enfant comme la chose la plus précieuse qu'on peut avoir sur cette terre. Elle s'est occupée de cet enfant vraiment à la manière que seule une mère qui a cherché un enfant pendant longtemps peut l'avoir. Et quand cet enfant prenait le sein, lui-même quand il suçait le sein de sa mère, on se disait que cet enfant là vraiment il a le goût de sucer le sein de sa mère les yeux fermés la main sur la main sur le sein de la maman. Donc, comme à l'accoutumée, ce jour-là elle est en train d'allaiter son enfant, lui, le bébé, avec tout le plaisir du monde de téter le sein de sa maman, qu'un monsieur fait intrusion dans la maison donc il rentre à la grande surprise de la dame. La dame ne le connaissait pas et ce n'était pas une dame aisée donc sa maison elle n'était pas clôturée. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas aisé, on n'a pas une maison clôturée, c'est tout simplement pour dire que sa maison n'était pas clôturée. C'était une dame qui n'avait pas vraiment les moyens. Elle avait tout misé sur cet enfant-là. Donc, le monsieur a eu accès à sa maison parce qu'elle n'était pas clôturée et la porte était ouverte du salon. Donc, il rentre dans la maison avec un gros bâton un gros bâton à la main, un gros bois. C'était même on va dire quoi, une branche coupée à la main et il s'adresse à l'enfant, au bébé. Il lui dit tout, voilà, depuis que tu as abandonné ta femme et tes enfants qui pleurent tous les jours à la maison, toi tu es là, tu manges, tu dors, on prend soin de toi, on te change comme un bébé. Il a arraché l'enfant des bras de sa mère, il a commencé à le bastonner, il a jeté au sol. La maman était dans tous ses états plus réconveillée, mon fils, les gens du quartier ont accouru. Il a commencé à taper le bébé et à leur plus grande surprise, le bébé s'est transformé en un vieillard. À la grande surprise de tout le monde, en un vieillard et il s'est mis à courir, il est sorti. La maman est tombée dans les pommes parce que c'était insupportable et le monsieur a dit aux gens que cette dame-là, elle a cherché l'enfant et l'endroit où elle allait trouver cet enfant-là, ce monsieur en avait marre de sa famille, il est venu rentrer dans le vent de cette femme donc elle pensait qu'elle était enceinte d'un bébé normal mais elle était enceinte de lui et voilà, il est reparti chez lui. C'est sa femme et ses enfants qui m'ont envoyé. C'était une famille de sorciers. Ils ont l'habitude de faire ça et ils l'ont cherché pendant longtemps jusqu'à ce que comme ils se voient la nuit, ils se sont retrouvés, ils l'ont localisé, ils savent où il habite, ils ont su où il habite. donc c'est tout simplement pour dire pas seulement aux femmes, à toutes les personnes qui sont désespérées, qui vont chez les ngangas, chez les féticheurs, à qui on donne des choses. Vous ne connaissez pas, on va dire quoi, vous ne connaissez pas la chose, l'esprit que vous avez amené chez vous. Donc faites attention parce que si ce tombe-là n'avait pas été retrouvé, la dame, elle aurait élevé comme un bébé ordinaire, il aurait grandi comme tout le monde, mais elle aurait élevé quoi ? Donc c'est tout simplement, non pas pour faire la morale aux gens, mais dire qu'il faut faire attention à certaines démarches qu'on entreprend parce qu'on est désespéré. La solution n'est pas forcément dans celle qu'on a trouvée. Parfois, c'est un autre problème qu'on va ramasser. Donc j'espère que cette histoire a été édifiante et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une belle soirée chez vous. Merci. Merci à vous. Mes frères et soeurs, si vous cherchez un truc, n'allez pas voir le monde noir ou encore le monde est dénèbre pour avoir quoi que ce soit. Sinon, vous allez rencontrer un gars comme celui qui est là-bas, le vilain gars qui est là-bas au fond. Vous allez le voir, il n'est pas venu têté, vous aussi. Faites très, très attention. Nous allons écouter encore une autre jeune femme qui a des choses à nous dire. J'aimerais partager une petite histoire, une petite expérience que j'ai dû vivre lorsque j'étais encore au pays et dans une ville que je n'ai pas envie de citer. Qu'est-ce qui se passe? Je cherchais le travail au pays. dont j'étais une jeune fille qui voulait tellement travailler, qui voulait faire quelque chose et dont j'étais prête vraiment à accepter n'importe quel travail. Maintenant, mon ancien boulot, comme je suis réceptionniste, j'ai une formation d'hôtel. c'est donc comme ça qu'un ancien client m'aimait beaucoup. Il me voyait toujours travailler dans mon ancien hôtel dans la première ville que je vivais à Douala. C'est comme ça qu'il part. Il me cherche là-bas. On lui dit que non, je ne travaille plus. Je suis rentrée à la maison. Il demande mon numéro. on lui donne. Il m'appelle, il se présente, je me rappelle de lui. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es de vous? Je lui dis que bon, moi, je suis à la maison, je ne travaille pas. C'est comme ça qu'il dit que bon, j'ai un ami, je peux lui, je peux lui en parler de toi et si c'est possible, tu peux venir travailler dans sa ville. Je lui dis sans souci où je suis là, je veux vraiment travailler et comment je vais faire pour payer mes factures. c'est donc comme ça que le soir parce qu'il m'avait appelé le matin, le soir, il me rappelle, il me dit mon ami est d'accord et il est tellement content vu que lui également, il a un hôtel mais il n'a pas une personne expérimentée mais comme toi, tu as expérimenté et tu sors dans une grande ville et tout, ça va te permettre que c'est comme ça que j'étais toute joyeuse. Je dis que wow, j'aurais même des avantages du service et tout et tout. C'est comme ça que j'étais d'accord le monsieur m'appelle, il me propose, on s'arrange et c'est comme ça que j'arrive dans la ville en question. Je remarque que l'hôtel était tellement éloigné de la ville et c'était comme dans un petit bousquet. Mais bon, c'est pas grave. Mouillé, c'est mouillé. On va faire comment ? On cherche la vie. C'est donc comme ça que je m'installe. Les gens du village arrivent, tout le monde était étonné, on me pouvait encore créer, je ne me pouvais créer, mais moi, j'ai toujours dit peu importe, là, c'est toi, tu as ton expérience ou tu peux travailler. OK ? C'est donc comme ça que je commence à travailler. J'apporte... En fait, je me suis lancée. C'est comme ça qu'un jour, et comme moi, je suis chrétienne et j'aime beaucoup prier. C'est comme ça qu'un jour, je reçois... J'avais un voisin derrière qui battait constamment sa femme, mais bon, moi, ça ne me conseillait pas. Et c'est comme ça qu'un jour que le voisin vient, il me dit vraiment tu es une très belle petite fille et j'aimerais vraiment avoir des relations particulières. Je dis, s'il vous plaît, je ne suis pas ici pour ça, je suis ici pour le travail et ne m'embêter plus. C'est comme ça que je laisse le monsieur. En soir, comme j'étais toujours seule à l'hôtel, en soir, je reçois l'appel des clients qui devaient venir aux environs de 19h. Ils sont arrivés vers minuit, une heure. Bon, je n'avais pas le choix. C'est donc comme ça que je reçois les clients, je vais faire à soi, ils me disent qu'ils vont boire. je dis, il n'y a pas de soucis, moi je laisse la boire. Ils étaient étonnés que je travaille toute seule. C'est comme ça que je vois un chat. Un chat. Je pose la question au client, vous avez ramené le chat, c'est votre chat. Ils me disent que non, comment ça, ce n'est pas notre chat, est-ce qu'on va voyager à parer avec un chat. C'est comme ça que je prends un petit bâton là, je chasse le chat, quoi. Et moi, je vente encore avec les clients, j'attends que les clients aillent dans les chambres. Les clients partent dans les chambres, je revois encore le chat. Je me dis, comment le chat s'y a fait pour entrer dans l'hôtel et tout. C'est comme ça que le chat ne fait que sauter les tables par table, les tables par table. Cette affaire m'a énervée. J'ai pris un bâton qui se trouvait derrière, un plus long bâton qui se trouvait derrière la porte. J'ai parlé en ma langue maternelle. Qu'est-ce que j'ai dit au chat ? Il a dit, je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu es venu chercher ici. Et si tu entres encore ici pour m'embêter, je vais te frapper un seul coup que tu ne pourras plus jamais te relever. C'est comme ça que le chat est sorti en courant et le chat avait sauté la barrière. Donc, j'avais une grande barrière. Mais bon, je suis partie me coucher. Le lendemain, moi je suis en train de balayer ma cour. Le monsieur vient. Il a un sourire bizarre. Il m'appelle. Bon, je ne vais pas donner mon prénom. Disons que je m'appelle Annie. Il m'appelle Annie. Comment tu vas ? Je dis que je me porte bien et vous ? Il me dit, bon, Annie, tu sais, dans notre village ici, chacun son petit truc qui le garde. Donc, on les serpents, donc on les totems, donc on les écorce, donc on ceci, ou cela. donc je t'ai envoyé quelque chose pour te garder dans la nuit, pour te protéger. Mais une fois, ce n'était pas un chat. Comme tu vois là, c'était un grand tigre. Pardon, pardon, un grand tigre. C'était un grand tigre. Donc, si quelque chose va t'arriver, il est là pour te protéger. C'est comme ça que je dis que monsieur Antel, que ce soit la toute première et la dernière fois que tu m'envoies cette chose pour me protéger parce que moi, c'est Dieu qui veille sur moi et c'est Dieu qui m'a conduit ici. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin que ton totem ou quoi que ce soit me protège. c'est la toute dernière fois. Sinon, la prochaine fois, tu vas recevoir ton totem de la cadavre chez toi. C'est comme ça qu'il avait une vieille moto. Il a démarré sa moto à toute vitesse. Deux jours après, on m'envoie un collègue. Il vient, il dit à mon collègue que tu sais quoi? La petite fille veut nous mettre au défi dans le village. Tu sais quoi? Moi, que tu vois là? Moi, je suis... Ça, c'est le second déjeun et je fais le remède. Je vais faire le remède jusqu'à... Je vais venir saluer la fille-ci et lorsqu'elle va me saluer, elle va commencer à marcher derrière moi. Elle va faire tout ce que je veux. C'est comme ça que mon collègue me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec M. Enteb? Il est venu me parler de ça et de ça. C'est comme ça que je le rappelle. Il dit que je n'ai pas peur de toi et sache que je sers Dieu. Moi, je suis chrétienne. Je ne suis pas parentée aux gens d'ici. Je suis venue travailler et j'exige que tu me laisses en paix. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Quelques temps après, parce que je suis... J'étais aussi allée pour chercher, pour économiser par rapport à mon passeport que j'avais envie de faire. C'est donc comme ça que je suis allée faire mon passeport. Quelques temps après, je suis quittée dans le village. C'est la petite expérience que j'ai eue. Donc, je voulais juste partager cela avec les jeunes qui se déplacent peut-être d'une ville, peut-être d'un pays ou d'un milieu. Allez seulement travailler, allez seulement faire ce que vous êtes allés faire. Et si vous remarquez oncle qui n'est pas du tout normal, mettez pour ceux qui sont croyants comme moi, mettez tout à Dieu et ne vous laissez pas faire. Donc, c'est un peu ça. Ok? Merci. Vous avez entendu ça? Elle a dit ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les sorciers évoquent des cafars chez toi, tu ne dois pas avoir peur des cafars. Tu ne dois pas dire oh les cafars, les cafars, tu ne dois pas avoir pour ne pas être peur. Non. Tu ne dois plus avoir peur. Tu dois les affronter les baboubou. Tu dois les éliminer. Et oui. Parce que ils ne sont pas là pour te faire du bien. Ils ne sont pas là pour te faire plaisir. Et dans la guerre spirituelle, les sorciers évoquent les cafars, ils évoquent les scorpions, ils évoquent les dragons, ils évoquent tout ce qui est mauvais contre les enfants de Dieu pour leur faire du mal ou même leur faire peur. comme ce gars qu'il y a là-bas. Regardez, il est caché et ça nous fait peur. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? C'est de ça qu'il s'agit. Faites-vous moins plus attention. Nous allons écouter maintenant une autre histoire mystique. C'est parti. Alors, je vais vous contrer une histoire qui s'est produite dans ma famille. Alors, mon grand-père, c'était un haut cadre de la poste. Parmi les premiers cadres de la poste, mon grand-père y était. Donc, ce qui a fait que mon père et mon oncle, ils ont commencé à travailler très jeune à la poste. Alors, mon grand-père, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Il avait des véhicules, il avait des gros camions qui faisaient la route. et il avait à cette époque-là des maisons en étage, il roulait carrosse. Et donc, il avait une chambre où il y avait sa bibliothèque. Personne ne pouvait y entrer. Alors, un bonjour, il va demander à ma grande-mère qui s'appelait Véronique. Elle dira, écoute, je ne veux pas que tu dormes ici aujourd'hui. Donc, je veux que tu repartes en famille et puis demain, moi, je viendrai te chercher. La grand-mère me se dit, mais pourquoi tu me demandes de rentrer chez moi alors que toi et moi, on n'a pas de problème ? En tout cas, ma grand-mère, c'était du genre de grand-mère toujours soumise, très fière et surtout qu'elle était très belle, brune. Elle se disait, mais attends, qu'est-ce que ce monsieur est en train de vouloir faire ? Il veut ramener une autre femme ici ou bien c'est quoi ? La grand-mère dira à mon grand-père, moi, je ne bouge pas, je reste ici. Et mon grand-père, tellement qu'il aimait sa femme, il lui a dit, bon, tu veux rester ? OK, mais je te dis seulement une seule chose. Tout ce que tu vas constater d'inhabituel, je ne veux pas que ça te fasse peur et tu ne dois pas user de ta curiosité pour aller vérifier, faire quoi que ce soit. Si tu remarques quelque chose sous le lit, en tout cas, ne bouge pas, ne fais rien. vous savez quand ton sort est déjà scellé par le diable, c'est très difficile de t'en sortir si vraiment tu n'es pas dans une forte prière. Et c'est comme ça que mon grand-père part au travail derrière ma grande-mère, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait remarqué, elle est allée regarder sous le lit et c'est comme ça que la folie a prise ma grande-mère. et au retour du boulot quand mon grand-père avant, excusez-moi, en fait, à l'époque, ils avaient le téléphone fixe et donc, on appelle à son travail pour dire qu'il faut que tu rentres vite parce que ça ne va pas, ta femme ici a des problèmes. Et donc, du coup, le grand-père rentre et puisqu'il savait, il avait déjà provenu à sa femme qui écoute quelque chose que tu vas remarquer ne faire absolument rien. Alors, il est revenu, il était tout triste, tout triste. Disons même que je t'avais dit, bon, ça, il ne l'a pas dit devant tout le monde, mais il a répété devant mon père que je t'avais dit de rentrer en famille. Tu as insisté, je ne voulais pas que ça arrive. Et finalement, qu'est-ce que mon grand-père a fait ? Mon grand-père a fait tout ce qu'il fallait faire pour sauver ma grand-mère. Il a demandé des messes partout, en Europe, en Asie, partout, il a demandé des messes. Allait même jusqu'à Kinshasa ou à l'église du prophète Simon Kinbaum. Et donc, la grand-mère n'était pas morte. La grand-mère délirait maintenant. Quand elle est là, elle parle seule. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Une année après, comme l'esprit qui devait venir, c'était pour prendre quelqu'un tout de suite et que ça avait loupé la grande-mère parce qu'elle avait été épargnée par son mari. Et le grand-père, comme c'était lui le receveur de Brazzaville, c'est-à-dire c'était lui qui connectait les fonds partout. Donc, ce jour-là, il est descendu de Zastroën. Ceux qui connaissent bien la poste Brazzaville, il est descendu à l'époque. Les agents de la poste, quand ils faisaient du recouvrement, ils avaient des sacs. Ça pouvait avoir une dimension de quelques centimètres. Mais dès que vous mettez de l'argent, ça devient grand. Il est descendu avec ces deux sacs où il y avait beaucoup d'argent. Et il a pris le trottoir pour aller donc dans la direction de la banque postale. Il y a soi-disant un blanc qui a ouvert la portière de son véhicule qu'il avait cogné et il est tombé. Il n'a même pas eu une égratillie. Il ne s'est même pas senti mal tout de suite. Mais dès qu'il est rentré chez lui à la maison, il a commencé à se sentir mal. Jusqu'à ce qu'on l'a emmené à l'hôpital. On a fait des examens. On a vu qu'il avait le crâne cassé, fracassé. Donc, c'est comme ça que mon grand-père est décédé. Et moi, je suis né une année après son décès. Je suis né une année après son décès. Et j'ai même vu les documents, les documents qu'il avait laissés, les examens qu'on lui avait fait au dernier lieu, comment le crâne était cassé. Donc, j'avais vraiment, vraiment, vraiment vu. J'ai vraiment vu comment ça s'était passé. et voilà un peu, c'est l'histoire de ma famille, une histoire vraie et réelle. J'en ai tant d'autres, je pourrai les raconter prochainement. Merci, bien de chez vous. Non, c'est vraiment grave, ce monde. Ce monde, il ne sera jamais de nous étonner. Nous en rendez-vous pour la troisième partie de ses témoignages sur Nace Bonne. Abonnez-vous à TioLcoche et soyez prêts.